Bonjour à tous, bienvenue au JTPOP, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, coup de cœur, il y avait longtemps que je n'avais pas fait un coup de cœur. Donc j'aime bien que ce soit rare, parce que ça veut dire que je ne mets pas tous les films dans le même bateau. C'est un Netflix, j'aurais pu le mettre dans le Netflix de la semaine et en même temps, je pense qu'on serait passé à côté de quelque chose d'important, parce que ça va au-delà du vrai plaisir, il y a vraiment quelque chose de... Je pense qu'on a affaire à une grande œuvre, un film, comme je dirais, important. Alors je vais parler de Tin y Tina, c'est un film espagnol de Rubinstein. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors le film se déroule en 1980. Pour ceux qui ne savent pas, ça se passe à un moment un peu charnière de l'Espagne, puisque c'est un moment où des militaires prennent un otage, un cours de justice. Et c'est le roi d'Espagne qui avait démêlé tout ça. Et c'était peu de temps après la mort de Franco. Donc on a ça en tête, c'est l'arrière-plan. Un jeune couple, Lola et Adolfo, se marient. Elle est enceinte, elle attend deux enfants. Elle sort de l'église et là, malheureusement, elle saigne. Il y a du sang partout. On l'amène à l'hôpital et on lui dit, ben voilà, vous avez perdu vos deux enfants et vous n'en aurez plus, pardon. Bon, six mois après, le couple, on voit qu'il est un peu en déliquescence. Elle, elle est traumatisée. Lui, il est un peu... C'est le macho de base. Mais il voit absolument que ça aille mieux, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il l'amène dans une orphelinat pour adopter des enfants. Et elle, elle n'a pas spécialement envie, en fait. Et elle va prendre les premiers enfants qu'elle voit. Et ces deux enfants sont assez étranges, déjà d'aspect. On est en Espagne. Ils sont blonds, limite blancs. Les cheveux. Ils ont les yeux bleus, ils ont la peau très pâle, blafard. Et ils sont très pieux. Bon, ils les ramènent chez eux et là, ils vont avoir affaire à deux enfants, pas du tout diaboliques, mais des enfants intégristes. Et j'en dis pas plus. Parce qu'après, on va se retrouver dans un film d'horreur complètement fou, passionnant de bout en bout. Où il n'y a aucune notion de fantastique. C'est un film purement réaliste. Et c'est un film qui dérange, malaisant. Il y a une scène avec un chien qui est terrifiante, mais hors champ. Et il y a une gestion de la violence, c'est jamais complaisant. Il n'y a pratiquement que 4 ou 5 acteurs, ils sont tous formidables. Et en même temps, c'est une charge contre l'Église, sur l'intégrisme, contre le machisme. En fait, c'est peut-être une charge contre une certaine époque en Espagne. Alors, je ne connais pas du tout l'Espagne d'aujourd'hui, mais peut-être que ça fait écho à l'Espagne d'aujourd'hui. J'en sais rien. En tout cas, en termes de cinéma de genre, l'Espagne a toujours été très à la page. Et celui-là, montre bien. On est vraiment dans un film d'horreur psychologique, mais d'une grande intelligence. Avec à la fin, je ne dirai pas ce qui se passe, mais il y a un plan séquence qui dure, qui dure. Je ne sais pas si c'est un vrai plan séquence, mais en tout cas, il y a un suspense dingue et un final incroyable. Ce film est une perle. J'ai posté sur Facebook les critiques et je vois qu'il dérange beaucoup par le côté anticlérical, ce qui, moi, me plaît beaucoup. Alors, voilà. Si vous êtes religieux, ce n'est peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, Tina de Rubinstein, c'est un grand film d'horreur sur Netflix.